L'invité de la rédaction Et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Bentata, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RCJ à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre L'Aube des idoles, sous-titré Les croyances sont de retour, nationalisme, écologie, transhumanisme, décroissance aux éditions de l'Observatoire. Alors on va parler de tout ça et essayer de comprendre comment tout cela se tient vraisemblablement. Pierre Bentata, vous êtes professeur d'économie, vous avez cofondé le Cercle de Bélème qui regroupe deux jeunes intellectuels européens. Et cet ouvrage aborde des questions de temps en temps économiques évidemment, mais il dissèque aussi et surtout des idées, des croyances qui alimentent la pensée de nos contemporains, des croyances que vous dénoncez, pour beaucoup d'entre elles du moins, surtout celles vraisemblablement, vous vous direz si je me trompe, surtout celles qui nous détournent du réel. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est exactement ça, c'est bien l'objectif. Mon problème n'est pas avec les croyances en tant que telles, mon problème c'est quand les croyances elles nous éloignent complètement du réel ou qu'elles se substituent à des observations qu'on fait et qui sont pourtant évidentes. Et c'est ça que j'ai essayé d'observer en partant d'un constat simple qui est un problème que j'ai avec mes étudiants, mais en fait c'est une expérience qu'on fait tous régulièrement. Je me suis dit, mais quand vous regardez la télé et que vous écoutez des politiciens à la télé, ils ne sont jamais d'accord sur rien. Et au bout du compte, on n'a jamais entendu un homme politique dire à un autre, c'est vrai, là-dessus je vous le conseille, vous avez raison, et peut-être que ma façon de voir est biaisée. On peut se dire que c'est parce que c'est des professionnels, ils ont un parti politique à mener, des élections à gagner, mais en fait on retrouve les mêmes résultats quand vous avez des discussions le dimanche, en famille. Vous pouvez apporter tous les arguments que vous voulez, vous pouvez apporter des chiffres, vous pouvez apporter des données, vous pouvez expliquer que vous avez vous travaillé sur le sujet, ça ne change rien. On ne change pas d'opinion. Et donc du coup, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Si on a des débats qui n'en finissent jamais, peu importe le sujet, c'est soit que tout le monde est de mauvaise foi, soit qu'on a un problème, qu'on est vraiment enfermé dans des croyances, et que du coup la réalité finalement disparaît. Ça révèle un problème envers soi-même ou envers autrui ? Mon opinion, c'est que c'est, ou la thèse que je défends dans le livre, c'est que c'est un problème vis-à-vis de nous-mêmes. On pourra revenir dessus, mais disons que la conclusion, c'est en réalité une difficulté à vivre avec un réel qui n'a pas besoin de nous, et qui en fait n'est là que pour lui-même, et avec lequel on n'a pas vraiment de... On se sent un peu détaché ou fracturé du reste du monde, et ça c'est quelque chose qui nous embête, et qui nous contraint à donner du symbole, du sens à ce qui se passe. Si beaucoup, vraisemblablement d'entre nous, de beaucoup de nos contemporains, Pierre Bentata, se détournent du réel, est-ce que ce n'est pas également par protection, parce que le réel fait peur, parce que le réel déplait, tout simplement, et qu'il est peut-être plus confortable également de se tourner vers soi, appeler les choses autrement que par leur nom, etc. En partie, oui, de prime abord, on pourrait se dire qu'on a tendance à nier le réel quand il déplait. C'est vrai, de toute façon, c'est évident que... Oui, c'est quand les choses ne nous plaisent pas, qu'on n'a pas envie que les choses se passent comme elles se passent. Mais je pense que ça va encore plus loin. Même quand les choses se passent bien, finalement, il y a quelque chose qui est décevant dans le réel. Parce que même quand les choses se passent telles qu'on espérait qu'elles se passent, il y a toujours quelque chose qui est que... Quand c'est là, toutes les autres opportunités sont passées. Le fait que les événements se soient déroulés d'une certaine manière, et qu'ils s'imposent à nous, nous montre qu'on est un peu démunis. Et ça peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise, mais finalement, les choses sont là, on ne peut rien y faire. Et je crois que c'est de temps en temps qu'on a ce mouvement de recul, et qu'on se dit, bon ben voilà, les événements se sont passés comme ça, et qu'on s'aperçoit que c'est un peu par hasard, que ça n'a pas vraiment de sens, ou en tout cas un sens qui n'est pas pour nous, mais que pour les choses en elles-mêmes. C'est là où on se dit... Le réel, c'est soit trop, soit pas assez. Mais il y a quelque chose qu'il va falloir rajouter pour que pour nous, ça ait du sens, ou que pour nous, ce soit satisfaisant. Alors avant de regretter ce qu'on n'aurait pas fait, Pierre Bentata, est-ce qu'également, ce déni, ce refus du réel, malheureusement, peut nous faire louper des opportunités, rater des chances que nous pourrions avoir si nous savions voir en face ? Je pense par exemple à des situations économiques. profiter d'une embellie, profiter d'une croissance, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que si on se détourne de cela, on passe à côté ? Oui, on passe à côté, ou en tout cas, on n'est pas capable de réagir comme il faut. Alors sur les problèmes économiques, en plus on a une grosse littérature maintenant d'économie comportementale qui nous montre que, évidemment, si vous voyez les choses de façon pessimiste, il y a de très fortes chances que l'effet vous donne raison, parce qu'en fait, sans faire exprès, vous avez tout fait pour que ça arrive. Mais plus que ça, c'est finalement le fait de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont et de rester emprisonné dans son système de croyance qu'on pense a priori et qu'on superpose à la réalité, fait qu'on peut difficilement améliorer les choses. parce qu'on a toujours, on nie toujours les choses qui sont positives mais qui ne rentrent pas dans notre système de pensée. Et je donne des exemples dans le livre, parce qu'au niveau économique, c'est ce qu'il y a de plus facile ou de plus évident, mais on n'arrive même plus à être d'accord sur est-ce que la croissance, c'est bien ou pas bien. On nous parle de croissance en permanence, mais finalement, vous en avez qui vous disent plus de croissance, c'est bien, ça veut dire qu'on ajoute plus de valeur ajoutée, on a fait plus avec une quantité de ressources limitée. Les autres vous disent, ah oui, mais ça veut dire qu'on a utilisé davantage de ressources, donc on est en train de détruire la planète. D'autres vous disent, mais attendez, on aurait pu faire bien mieux. Ça, c'est simplement un petit événement, mais si on avait eu plus d'État, d'autres vous disent, non, il aurait fallu moins d'État. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette croissance ? Est-ce qu'on en fait même une politique ? On n'en sait rien, puisque tout le monde est en désaccord là-dessus avec une opinion qui n'est, au bout du compte, plus du tout connectée à ce qui se passe. Et paradoxalement, si chacun est déconnecté, il y a aussi une crédulité assez inédite dans l'histoire, une crédulité amplifiée, peut-être, vous allez nous le dire, par des esprits critiques affaiblis, justement, si on ne peut pas s'écouter et se répondre les uns les autres. Et évidemment, quand on parle de crédulité, ce sont les fake news, les réseaux sociaux et leurs dérives. Oui, tout ce qu'on vient de dire jusque-là, c'est vrai, c'est quelque chose qui finalement est assez intemporel. Je pense que ça vient d'un besoin de l'humain de donner du sens aux choses. C'est en ça que votre ouvrage est un ouvrage de fond également, puisque vous parlez, Pierre Mendata, dans l'Auble des Idoles, de cette façon dont, effectivement, l'humanité se cherche, finalement. C'est une sorte de quête de questions premières, parce que c'est en filégrane aussi dans votre réflexion, la peur de la mort. Oui, en fait, plus que la... Enfin, la mort, dans un sens un peu particulier, c'est le refus que le monde nous survive. Alors, pas vraiment, même sans parler de mourir, mais que des choses se passent sans qu'on soit là et sans qu'on ait de prise avec. Mais, pour autant, vous avez raison, il y a quelque chose qui s'ajoute là-dessus, une crédulité supplémentaire qui est promue par l'époque. Par l'époque, pour plusieurs raisons. Une première raison qui est le fait que, pour la première fois, on vit tous ensemble à la même heure et que la globalisation fait encore plus perdre de son sens à la vie en société, en communauté. ça fracture un peu nos sociétés, ou ce qui était le symbole d'une société ou d'un peuple qui est un peu l'État-nation. Et puis, on a aussi la technologie. Et là, oui, on parle de fake news. Évidemment que l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée de ces fameux algorithmes qui nous enferment dans certains types d'informations, qui nous répètent en permanence que les choses auxquelles on s'intéresse déjà, et avec l'angle de vue qu'on a déjà adopté, fait qu'il y a un phénomène de crédulité qui est encore plus fort. Parce que quand vous êtes complotiste, vous avez l'impression qu'en fait, ce n'est pas du complotisme, puisque tout le monde est d'accord avec vous. En fait, il n'y a qu'une poignée de personnes qui le sont, mais vous, ce que vous montrez vos réseaux sociaux, c'est que tout le monde est là pour penser pareil. Donc oui, on a un problème de crédulité qui est encore plus fort à cause d'Internet, à cause des réseaux sociaux. Et là, pour le coup, à part avoir une façon dans l'éducation des jeunes et dans notre éducation au quotidien, de travailler avec ça, de faire prendre conscience aux jeunes que ce qu'il y a sur Internet n'est pas vrai, ou pas toujours vrai, on va évidemment avoir de plus en plus ce genre de problème. L'aube des idoles, les idoles, c'est qui ? C'est quoi aujourd'hui dans l'ère que vous nous décrivez, Pierre Bentata ? Pour moi, les idoles, elles sont en réalité toutes les idéologies qui se présentent comme des doctrines scientifiques ou des doctrines politiques, du libéralisme au communisme, au nationalisme, mais qui en réalité revêtent l'ensemble des mécaniques qu'on a dans un phénomène religieux, qui partent d'un monde, d'un paradis perdu fantasmé, qui était le moment où l'idéologie à laquelle on adhère fonctionnait, un péché originel, une idéologie adverse, ou des individus qui ont transgressé certaines règles, la redécouverte des règles transcendantes, et de cet appel vers ce paradis perdu, et puis la possibilité d'un salut. Et quand on y pense, presque toutes les idéologies qu'on a aujourd'hui fonctionnent comme ça. L'écologisme radical, qui vous dit l'homme vivait en harmonie avec la nature, et puis le capitalisme a tout détruit, et puis notre soif de progrès, et donc il faut revenir vers un passé fantasmé dans lequel l'homme et la nature vivaient ensemble, comme si l'homme pouvait vivre hors de la nature, ou comme si on avait compris quelles étaient les règles, les symboles, le sacré de la nature, alors qu'il n'y a pas de sacré, en fait c'est ça que j'essaye de démontrer, mais on a aussi le communisme, on a aussi l'antispécisme, on a le transhumanisme, on a vraiment en fait tout un panel aujourd'hui, toute une offre d'idéologies très diverses, mais qui fonctionnent sur les mêmes mécaniques. J'allais employer ce terme, Pierre Bentata, les mêmes mécanismes, qui expliquent finalement qu'on peut basculer dans le nationalisme, ou dans l'écologisme à outrance. Est-ce que, je reviens à ce que vous nous disiez en début d'entretien, c'est l'humain qui est au cœur de votre réflexion, de vos remarques, et cette crise de l'humain, est-ce qu'elle correspond finalement à une crise de la société, et l'un et l'autre, là encore, se tiennent, un humain en crise, dans une société en crise, et inversement ? Oui, alors, comme je disais, on a deux phénomènes parallèles, on a une quête de sens, qui de toute façon, existera, je pense toujours, tant que l'homme se rendra compte, ou considérera qu'il n'est pas contemporain du monde dans lequel il vit, et ça on peut difficilement faire autrement, le fait de se demander de temps en temps qu'est-ce que je fais là, bon, a priori, c'est ancré en nous. Mais on a aussi un phénomène qui est une société en crise, moi, dans le livre, j'essaie vraiment de montrer que matériellement, ce n'est pas le cas, on n'a jamais vécu aussi bien, et justement, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est comment on peut avoir autant d'idéologies aujourd'hui qui sont des idéologies contre l'époque, alors que l'époque n'a jamais été aussi heureuse et aussi prospère. Matériellement, tout va bien. En revanche, on a une crise qui est une crise peut-être de sens. Disons que, pour la première forme, on a une offre très diversifiée d'idéologies parce qu'on n'a plus un mythe commun qui réunit l'ensemble de toute une société. Et en ce sens-là, oui, on a sûrement des idéologies qui se développent, des idéologies qui bouillonnent, qui sont en concurrence et qui se nourrissent les unes les autres parce qu'on n'a plus un grand mythe fondateur autour duquel on est tous prêts, pour lequel on est tous prêts à travailler. Et c'était quoi ? C'est quoi ? La religion ? La politique ? La religion politique ? Déjà, quand vous aviez une religion qui était quelque chose à laquelle tout le monde adhérait, évidemment, on ne pouvait pas avoir une multiplication des idoles. On avait une idole. Une idole fondatrice. Alors, c'est toute l'ambiguïté ici d'avoir vécu une époque, d'avoir vécu les Lumières, d'avoir vécu l'ère de la maturité intellectuelle, comme le disait Kant, et qui, en fait, nous amène à plus de désarroi parce que tant qu'on était crédule, mais tous crédule de la même façon, finalement, cette crédulité, on ne la remettait pas en cause et on arrivait à vivre ensemble en se disant il y a bien des règles transcendantes, j'accepte mon destin parce que, voilà, le monde est organisé d'une façon ou en tout cas d'une façon à laquelle on adhère tous. Et puis, maintenant que ce n'est plus le cas, aucune de ces idoles finalement est capable de rassembler la totalité de la société, ce qui fait que on a toujours ce besoin de croire, il est plus satisfait par les religions et donc, du coup, on a un besoin d'aller chercher vers ceux vers lesquels on a le plus d'appétence où on a été le plus orienté et influencé par notre environnement, notre famille, mais du coup, on a une multiplicité des idoles sans religion. Donc, on a plein de religions sans Dieu qui, en fait, sont en concurrence et contre lesquelles, finalement, la science n'est pas d'un assez grand secours pour arriver à les éradiquer complètement. C'est le culte de l'individualisme en quelque sorte que vous nous... C'est la critique que je me fais et que je fais à tous mes amis libéraux. Moi aussi, j'ai une croyance. Moi, je suis profondément libéral, mais oui, une des contreparties, une des désillusions de ce libéralisme, c'est que finalement, il y a une part en nous qui est une part chaotique, qui est une part de croyance, qui est une part de crédulité, qui est une part de mystique. Et ça, l'aridité de la pensée rationnelle ou scientifique, elle ne peut rien y faire. Elle ne peut rien vous apporter là-dessus. On aura beau savoir qu'est-ce qui s'est passé au moment du Big Bang, on aura beau remonter aussi loin pour comprendre les lois de la nature et de l'histoire, ça ne nous donnera aucune information sur ce qu'on fait là. Et donc, on aura toujours un besoin de croire, sauf que ce besoin, aujourd'hui, on ne peut plus le satisfaire avec une grande religion ou avec une grande croyance. Et donc, on a ici une concurrence de croyances. Et le problème de la concurrence, alors moi, je suis plutôt en faveur de la concurrence en principe, mais un problème avec la concurrence de ces croyances, c'est que plus vous avez des croyances multiples et contradictoires, et moins on y croit vraiment. Vous pensez que beaucoup de nos contemporains, Pierre Bendetta, font ce même constat, ont du moins conscience de ces situations plus que clivantes qui opposent les uns les autres ? En tout cas, les résultats des élections ou les différents sondages qu'on a sur les sociétés nous montrent qu'a priori, il y a quand même une forme de conscience de ça. Parce que quand vous avez une partie de la population qui veut un retour aux frontières ou qui veut un retour à une définition plus stricte ou radicale d'un peuple, les autres qui vous disent non mais attendez, déjà un homme et une femme, ça n'existe pas. Vous avez dans le même temps des camps d'été décoloniaux où on vous dit au nom de l'antiracisme on n'a pas le droit d'avoir des gens de telle ou telle couleur ou de telle ou telle ethnie comme si ça c'était un symbole ou comme si ça avait une réalité autre que biologique. Quand vous avez en même temps des transhumanistes qui vous disent attendez, vous êtes mal aujourd'hui parce que les états sont faibles et les états ont de plus en plus de mal à assurer leur mission, détruisons complètement les états et allons dans l'espace. Quand vous avez une telle multiplicité de choses où tout le monde se dit oula, à part moi, j'ai l'impression que tous les autres mouvements sont en train de partir dans tous les sens. Je pense qu'il y a ce sentiment qu'on a à peu près tous. L'aube des idoles, ça veut dire que nous sommes au début de cette ère. Pierre Mendata, au début de cette journée, il va se passer une matinée, un midi, un après-midi puis ensuite un crépuscule ? C'était vraiment en hommage au crépuscule des idoles de Nietzsche. Je n'écris pas pareil et je ne prétends pas du tout remplacer ou assurer la continuité. Mais oui, c'est pour dire qu'en fait, même Nietzsche a été trop optimiste. Les idoles sont toujours là et en fait, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la religion, Nietzsche considérait qu'il avait réussi à détruire le besoin de croire qu'il y avait à l'intérieur des religions mais en fait, ce besoin de croire n'est pas mort avec les religions. Il s'est déversé ailleurs et il est venu déborder sur le terrain scientifique et le terrain politique mais on ne se défait pas des idoles. On ne se défait pas des idoles parce qu'elles sont aussi peut-être un moyen de s'appuyer pour s'élever et se construire en fonction évidemment de leur nature. Oui, je suis entièrement d'accord. Pour ceux qui écoutent, il ne faut pas se dire qu'il faut vivre sans idole parce que déjà, de toute façon, vivre sans croyance c'est quelque chose qui ne paraît pas possible. on est constitué comme ça on est des machines à fabriquer du symbole et donc du coup essayer encore essayer de se dire on ne peut être des créatures que de raison c'est déjà vivre dans une forme de croyance qui est une forme d'idolâtrie qui est celle des transhumanistes pour le coup de se dire je décide carrément de mon état d'esprit je prends des médicaments pour savoir est-ce que je veux être aujourd'hui heureux ou pas et donc on ne s'en défait pas on en a quelque part besoin en tout cas je ne sais pas si on en a besoin mais c'est quelque chose qui est ancré en nous et vous avez des travaux d'anthropologues qui vous montrent que c'est quelque chose qui est vrai depuis le tout début d'Homo sapiens la vraie spécificité a priori d'Homo sapiens par rapport à l'ensemble des autres espèces proches était vraiment le fait que Homo sapiens est capable de croire à des choses qui sont irréalistes notamment de penser à une idée de vie après la mort par exemple ce qui a priori n'était pas le cas des autres n'était pas le cas de Néandertal par exemple donc on a une forme d'hypo-lucidité on a une forme de crédulité contre laquelle on ne peut rien il faut accepter de vivre avec vous je le disais tout à l'heure Pierre Bentata vous avez cofondé le cercle de Bélem c'est un cercle de réflexion avec des jeunes intellectuels européens ce constat que vous faites pour la société française il s'applique aux autres à nos voisins européens ou dans cette globalisation il y a quand même encore des particularités alors évidemment tous les pays ne fonctionnent pas pareil mais on voit quand même qu'on a un phénomène nous disons on a des grandes tendances qui se dégagent et ce sentiment qu'on a de décadence qui à mon avis est quelque chose qui accompagne le retour de ces croyances ou le fait qu'elles gagnent de plus en plus en vigueur c'est quelque chose qu'on voit dans tous les pays européens retour du populisme retour des nationalismes volonté de fermer les frontières sentiment que l'Occident en tant que tel que la culture occidentale est menacée et ça c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas circonscrit au périmètre français c'est vrai dans tous les pays européens aujourd'hui regardez les résultats des votes extrêmes malheureusement c'est bien le cas partout et à mon avis mais ça c'est peut-être une facilité ou peut-être parce que j'ai ici un biais qui est de regarder vraiment la culture occidentale mais à mon avis si c'est pas encore le cas dans les pays ou si on le voit moins dans les pays en développement c'est justement parce qu'ils sont sur une trajectoire de développement qui leur permet de pas encore penser à ça vous nous donnez et heureusement Pierre Mendata après le constat plutôt inquiétant par moments de ce monde dans lequel nous vivons vous nous donnez quand même quelques clés pour tenter d'en sortir de s'en sortir soi-même et les autres nos proches et il y a parmi les conseils que vous pouvez nous prodiguer une phrase que je trouve très belle mais j'aimerais que vous nous l'expliquiez ne pas croire à nos illusions mais aimer le fait même de s'illusionner est-ce que ça ne veut pas dire finalement la même chose ça veut dire avoir ça veut dire avoir suffisamment de suffisamment de clairvoyance pour savoir que ce qu'on voit est en partie biaisé mais avoir suffisamment de bienveillance pour accepter que c'est un état de fait et ici je rejoins vraiment tout ce courant qu'on a notamment chez les français de philosophie tragique c'est un déchirement le monde est de toute façon déchiré pour nous il n'y a pas de perfection il n'y a pas un idéal vers lequel tendre il y a toujours quelque chose qui est un peu bancal boiteux parce que c'est ce qu'on est aussi et donc il faut l'accepter se dire que le monde sera idéal à partir du moment où on arrêtera de croire ou se dire qu'on sera capable de voir le monde tel qu'il est sans ce voile que nous on superpose c'est déjà c'est peut-être même le signe de la folie la plus pure toutes les figures de proue des différents courants qu'on a évoqué nous disent en permanence moi je détiens la clé du réel moi ce que je dis c'est non acceptez qu'en fait vous ne voyez que à travers le prisme de vos propres illusions mais sachez-le et soyez content que ce soit comme ça vous évoquiez Nietzsche il y a quelques instants j'aimerais qu'on dise un mot également d'une personne sous laquelle je dirais vous vous mettez sous protection dès votre introduction j'ai été très agréablement surpris de découvrir son nom sous votre plume il s'agit de Clément Rosset est-ce que vous pouvez nous dire aux auditeurs qui ne le connaîtraient pas qui était Clément Rosset il est mort il y a quelques années oui oui c'est ça un an et quelques peut-être à peine plus Clément Rosset vous êtes plus haut du côté de Schopenhauer je vous aide proche de Schopenhauer je dirais que Clément Rosset c'est vraiment le ça a été le plus selon moi et certains philosophes que je ne connais ne seront pas d'accord mais ça a été le philosophe le plus le plus puissant qu'on a eu en France ces derniers temps et c'est un philosophe spécialiste du réel c'est le philosophe du réel par excellence il a écrit toute sa vie le même livre et il faut tous le lire pourtant ce qui est sûrement un paradoxe mais avec lequel il aurait été d'accord il a été le philosophe qui essaye de voir en permanence les illusions dans lesquelles on se soumet volontairement pour échapper à cette absurdité du monde et il offre une lecture de Schopenhauer avec laquelle certains spécialistes ne seront encore pas d'accord mais vraiment sur le fait que Schopenhauer est le grand philosophe de l'absurde lui se place sous l'aile de Schopenhauer le développe le simplifie aussi je pense dépoussière parce qu'il s'éloigne de Kant donc dépoussière tout ce qui n'est pas cohérent ou pas facile mais aussi pas très utile chez Schopenhauer et nous sort une philosophie qui est simplissime mais en même temps bouleversante qui est simplement de vous dire chaque fois que vous pensez que les choses auraient dû être autrement vous êtes déjà en train de juger le monde et juger le monde c'est être triste de foi parce que ça ne s'est pas passé comme vous voulez et en plus de ça vous le regrettez à présent et il le dit avec beaucoup d'humour énormément d'humour si vous voulez un philosophe qui écrit simplement qui écrit et qui vous parle de philosophie profonde avec Tintin ou avec des pièces de théâtre et qui vous explique pourquoi la philosophie et la musique c'est à peu près la même chose il faut lire Clément Rosset et puis pour voir comprendre et finalement accepter le réel notre monde il faut vous lire aussi Pierre Bentata l'aube des idoles c'est le titre de votre nouveau livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire merci d'être venu nous en parler sur RCJ il est une heure moins dix passée le 12-13 continue bien sûr juste après ça retrouvez l'invité de la réelle